Parce qu'il n'y a pas de lumière, ça va nous déranger de pouvoir faire la réunion ce matin. Et je sais une chose, c'est qu'on est devant la parole. Et quand on est devant la parole, c'est la seule chose qui est capable de connaître notre cœur. Aujourd'hui, on écoute, on voit, on comprend des choses, on arrive à... On est un peu tous troublés dans notre esprit, mais parce qu'on est sous cette terre. Et on est un petit peu encore dans ce corps. Et je pensais, avant d'arriver ici, je disais, Seigneur, quel combat qu'on a tout le temps à avoir avec la chair. Le combat qu'on a toujours à pouvoir faire attention à notre langage, faire attention à ce que l'on regarde, faire attention à... C'est toutes les choses qu'on est toujours en train de combattre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et souvent, on sait qu'il y a des choses qui nous font du mal, il y a des choses qui ne nous font pas trop du bien sur la terre. Il y a des choses aussi, il y a des bonnes choses sur la terre, parce que Dieu n'a pas laissé non plus des choses pour dire... Tout est... Non, non, je crois qu'il y a des bonnes choses, et je crois que les bonnes choses pour le Seigneur, c'est d'être autour de sa parole. Amen. Je ne sais pas pour vous, on est capable de rester une heure à écouter. On est capable de... Bonjour. Ça peut être n'importe quel pasteur, c'est vrai qu'il y a des pasteurs, ils ont une éloquence, ils ont une manière de parler, et on aime bien les écouter parler. Et ça reste des orques. Quand on est devant la parole, c'est autre chose, ça... Amen. Amen. C'est là. Je voudrais vous dire, je voudrais vous amener ce matin à une pensée que le Seigneur m'a apportée. Amen. Dans ces jours-ci, je savais que je devais venir faire le culte ici. Et... Voilà, Dieu m'a donné un mot. Amen. Je crois dans tout mon cœur que, avant de pouvoir vous le transmettre à vous, c'est qu'il me l'avait déjà transmis à moi dans mon cœur. Amen. Alors, avant de pouvoir vous lire ce passage dans la parole de Dieu, je demandais à notre ancien de tout de pouvoir prier pour vous. Amén. Seigneur, el momento que esperamos todos, Seigneur m'a vous remercie comme le milieu de l'alavance, Seigneur m'a vous remercie comme Dieu. Je dois dire la puissance et leoie, mais c'est pour le mot que j'aime dans son cœur que j'aime dans mon cœur. Seigneur m'a vous remercie comme Dieu. De service, de Su boca, de Su boca s'enlure. Amén. Mungé-lui de Sui présence, alca et à la carne. Que Tu Espíritu este a l'ombre, Seigneur, en el Nombre de Cristo. Enseigne-lui en cette manière. Amen. Amen. Je voudrais vous lire ce verset qui se trouve dans Matthieu, parce que je lis qu'à la Bible. 11 au verset 3. Je vous fais la lecture. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous entendre un autre? Je le relis. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous entendre un autre? Alors, je sais que dans ce récit-là, dans cette parole qui a été dit, je me suis un petit peu, j'ai été surpris. Parce que cette parole, elle n'est pas venue de Nicodème, qui un jour la Bible nous parle que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Elle n'est pas venue de d'autres disciples, ni d'autres apôtres. Mais elle est venue d'un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Je me suis interpellé par rapport à ces paroles-là, parce que Jean-Baptiste, ce n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste était le cousin à Jésus. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il y a des prophéties qui ont été annoncées pour lui. Jean-Baptiste, c'était celui qui avait aplané le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste était un personnage qu'il dénonçait, et il annonçait qu'est-ce qu'il allait arriver. Il parlait avec des hommes, des pharisiens, des scribes de l'époque. Il avait une éloquence, il avait une autorité qui venait du Seigneur. Il était celui que, quand Jésus est venu, il était capable de dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste était celui qu'il était capable de pouvoir se diminuer pour que le Seigneur puisse croire. Il avait une attitude incroyable. Mais là, je ne comprends pas. Il se trouve en prison. Et il va dire à ses disciples « Est-ce qu'il faut qu'on entend un homme ? » Tonino, je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai commencé à lire là, je n'ai pas compris pourquoi Jean-Baptiste a pu dire cette parole. Et j'étais en train de pouvoir penser quand le doute s'installe, quand le doute se met dans un cœur d'une personne, le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, on est capable de citer des choses, on est capable de faire des choses avec Dieu, on est capable d'être dans l'œuvre de Dieu, on est capable de faire plein de choses. Il suffit que la situation nous amène comme on est aujourd'hui, là, ce matin. Il s'est retrouvé en prison dans le noir. Et le doute s'est installé. Et quand il s'est installé ce doute-là, sûrement que, je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que je dis ça, s'en mettez d'un autre, d'un autre qu'il aurait dit, un autre disciple, ou Nicodème qui aurait dit cette parole-là, nous-mêmes, prédicateurs, on aurait pu dire, mais c'est normal, mais pas Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste. Parce que je voudrais vous dire qu'il y a des choses que souvent, nous-mêmes, quand on commence à regarder et à voir qu'il y a des actions, des choses qui sont un peu mal faites, ou un mal dit, alors on est capable de dire, mais pas lui, pourquoi lui ? Ça ne devrait pas arriver à lui. Il n'aurait pas dû dire cette parole-là. Et ça revient à ce sens-là. Pas Jean-Baptiste. Je le dis avec mes mots, parce que je le dis comment le Seigneur m'a mis dans mon cœur par rapport à ça. Mais Jean-Baptiste, il est comme nous. Jean-Baptiste avait besoin aussi d'écouter. Jean-Baptiste avait besoin aussi de comprendre. Parce que vous savez, quand Jean-Baptiste est venu sur cette terre, il était là, la vie nous parle, dès sa naissance, dès que les deux mères se sont vues, il y a des choses qui se sont produites, il y a des choses qui se sont faites. Et la vie nous parle qu'à ce moment-là, il se retrouve en prison. Il dit à ses disciples, il dit surtout, arrêtez de me suivre, mais suivez-le. Mais pourquoi ? Alors Jean-Baptiste, tu as dit, tu es en train de me dire, juste à ce moment-là, que est-ce qu'il faut qu'on atteigne un autre. Alors, est-ce que pour nous, cette parole que Jean-Baptiste serait pour nous aujourd'hui, en 2023, dimanche, là, une parabole, ou est-ce que ce serait pour nous quelque chose qu'on devrait comprendre ? Est-ce qu'il a parlé en faisant croire avec nous, avec nos sentiments ? Moi, je ne pense pas, Louis, je ne pense pas que Jean-Baptiste aurait dit cette parole-là pour nous jouer aujourd'hui avec des sentiments dans notre cœur et nous déstabiliser. Non, je voudrais vous dire qu'est-ce que moi, j'en ai un Jean-Baptiste à douter. Et les disciples viennent vers lui et il lui dit cette parole. parce que Jésus a écouté, a écouté ce que Jean-Baptiste a dit et il dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles le voient. Alors, c'était tous des miracles que Jésus est en train de dire, mais lui, sûrement, sûrement, l'abîme ne le dit pas. Mais vous savez, quand on se trouve en prison, on ne veut pas écouter des miracles, on veut écouter les jugements. Il m'a fait du mal, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Jean-Baptiste sûrement à ce moment-là, quand il était en prison, c'est ma pensée à moi. Ce n'est pas la pensée qui me manquait dans la parole de Dieu, mais qu'il arrivait à dire cette parole-là, c'est qu'à ce moment-là, il croyait que Jésus était venu sur cette terre pour pouvoir juger. Mais pas pour produire des miracles, donner la vue aux aveugles, aux paralytiques, et annoncer un message qui allait convaincre leur cœur. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Jean ? C'est que Jésus était en train de faire montrer à Jean-Baptiste et à ses disciples qui étaient là, il dit, allez lui dire. Allez lui dire exactement, parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste avait oublié. Ça arrive. On peut être dans l'œuvre de Dieu, on peut être des chrétiens, on peut prier, on peut avoir une vie de Dieu. Et souvent, on est convaincu de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, et qu'on est capable de se troubler et de douter. On est des hommes. Et Jean-Baptiste était là, malgré qu'il avait cette éloquence, malgré qu'il avait cette voix, c'était pas n'importe qui. Son rôle à lui, c'était de ne pas de rester dans le peuple ni dans un local. Il était la voix qui criait dans le désert, ça veut dire que son rendez-vous à Jean-Baptiste était dans un désert. Il n'avait pas le vêtement que j'ai sur moi aujourd'hui, il n'avait pas la belle chemise, il n'avait pas ceci, il avait tout cet aspect de l'homme qui était capable de consacrer sa vie, mais de l'homme aussi qui était capable de pouvoir, souvent de fois, chanceler par rapport à notre foi. On arrive souvent de fois à croire tellement qu'on est dans une activité dans les choses du Seigneur, avant qu'on est capable de se perdre. Parce que la situation nous dépasse. Écoutez, je voudrais vous dire cette parole. Jésus, sur cette terre, il nous a tout laissé. Jésus va dire je suis la porte. Jésus va dire je suis le chemin à la vérité. Jésus va dire je suis la résurrection. Mais Jésus, un jour, il s'est arrêté à un puits. Il a dit je suis fatigué. Je le redis. Jésus a dit je suis la porte. Jésus a dit je suis la résurrection à la vie. Jésus a dit celui qui vient à moi va dire je suis, je suis. Mais il y a un moment où il s'est assis au puits de Jacob. Il a dit je suis fatigué du voyage. Pas possible, Seigneur, toi, toi qui es le fils de Dieu, tu es capable de dire que je suis fatigué. Alors, je voulais te dire cette parole. Le doute de fatigue. Si Jésus était capable de le dire, Jésus ne le doutait pas. Mais Jésus savait qu'est-ce que c'est un cœur qui est fatigué. Un cœur qui est attristé. Un cœur qui n'arrive plus à combattre. Un cœur qui n'arrive plus à voir. Parce que tu t'es tellement basé ta vie aujourd'hui par rapport à ce que toi tu as fait. Eh bien, tu te retrouves dans la même position que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était capable de dire aujourd'hui, moi je diminue et je laisse la place à Jésus. Alors, il s'efface pour que le Seigneur reine. Toi, tu as fait pareil. Tu t'es effacé pour que le Seigneur reine chez toi. Mais aujourd'hui, tu es stabilisé. Tu doutes. Tu n'arrives plus à avancer. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives plus à faire. Ministère, on est capable de prêcher. Il y a des choses qui viennent. Et savez-vous que quand il y a des choses qui sont devant nous, non pas, ça nous empêche. Et Dieu est en train de dire qu'on commence à trébucher. Et quand on commence à trébucher, on commence à tomber. Vous savez, je le dis parce que c'est comme ça. Souvent, ce qui laisse la main du Seigneur, ça ne se fait pas directement. Il y a toujours eu un départ. pour qu'on laisse la main du Seigneur. Il y a toujours eu une faille qui s'est créée pour qu'on puisse abandonner la main du Seigneur. On a eu des personnes qui sont ici, peut-être ce matin, je crois, qui ont été restés rétrogrades pendant des années. Ils ont laissé la main du Seigneur et si on leur dit aujourd'hui, est-ce que tu voudrais repartir là où tu étais ? Il va dire sûrement je ne veux pas et je ne veux plus. Parce que le douce s'est réinstallé dans ces personnes-là. Jean-Baptiste sortait d'une lignée de ne pas n'importe qui. Vous savez, je ne crois que juste avant, avant qu'il naisse, son père, Zacharie, la vie nous dit que Zacharie était un homme de Dieu et lui n'était pas dans un désert. Il était dans une synagogue et il était vu par les gens de l'époque, un homme qui était un homme de Dieu. et la vie nous parle qu'à ce moment-là, il a été choisi à ce moment-là pour pouvoir apporter du parfum dans le temple. Et quand il a été choisi, le père de Jean-Baptiste, au rendez-vous de son attente et au rendez-vous de sa prière, parce que je voudrais vous dire, vous savez, qu'on a des rendez-vous à nos prières, on a des rendez-vous à nos attentes. Dieu ne laissera jamais, il ne laissera jamais dans l'ignorance. Souvent, quand Dieu nous laisse dans certaines choses, c'est parce qu'on est parti nous-mêmes dans des pensées que Dieu n'est pas là. Et on pourrait mettre Dieu de partout que Dieu n'est pas là. Et la vie nous parle que lui ne s'attendait pas, mais sûrement qu'il avait une prière dans son cœur et la prière, on la voit. Parce que quand l'ange Gabriel vient vers lui, il a eu peur. On arrive à avoir peur quand la présence de Dieu commence à s'approcher de chez nous. On arrive à avoir peur quand on sait que les choses vont se faire. Mais pourquoi on est comme ça ? Pourquoi notre nature elle est comme ça ? Quand on reçoit une bénédiction de Dieu, on a tellement, je ne sais pas pour vous, mais je le dis parce que je l'ai expérimenté et ce n'est pas des paroles que je vais dire pour dire, c'est parce qu'on l'a vécu et vous l'avez vécu aussi. Je ne suis pas plus que vous. Mais je sais une chose, que ça ne vous arrive pas souvent de fois que vous avez eu des prières exaucées. Et à cause qu'on a tellement demandé « Seigneur fait ceci, Seigneur fait cela ». Et au moment que Dieu nous l'a donné, c'est normal. Parce qu'on a tellement demandé que c'est normal. Et que normalement, on ne se devrait pas être du normal. On doit encore plus se réjouir parce que Dieu nous a écoutés. Mais nous, on rentre dans le normal. Il n'y a qu'à ce qu'on rentre dans le normal, c'est pareil. Et le doute est là, derrière notre porte. Le doute est derrière chez nous. Le doute est à côté de nous. Parce qu'on fait trop le normal. Et quand ça vient trop le normal, on ne profite pas assez de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu fait avec nous. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous connaît, Dieu nous connaît. On est des auditeurs oublieux. On est capable d'écouter un message et on oublie à la minute même qu'est-ce que le pasteur a dit. On oublie nos bénédictions. On oublie ce que Dieu nous a promis. Et Zacharie, il est là, il ne s'attend pas à ce qui va se passer. L'ange Gabriel vient lui parler par n'importe qui, un messager. Dieu descend un ange pour Zacharie. Et quand il commence à descendre cet ange-là, il lui fait cette promesse. Qu'il allait avoir un enfant. Et cet enfant-là, c'était Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que lui, il a commencé à discuter avec l'ange et quand il a discuté avec l'ange, il y a un doute qui s'est installé. Ce n'est pas possible. Alors le père doute et Jean-Baptiste aussi a douté. Ce n'est pas possible. Il y a des liens familiales alors. Il y a des choses que souvent de fois ils sont tenus dans notre vie. Si le papa a douté, le fils a douté aussi. Et la Bible nous parle qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'ange va dire à Zachary, il va lui dire ses paroles. Et il dit à cause que tu n'as pas cru mes paroles. C'est fort, hein ? À cause que tu n'as pas cru ce que moi je t'ai dit. Et il dit tu seras muet, Jean-Baptiste, Zachary. Et il dit tant que ton fils n'aîtra pas, tu ne parleras pas. Alors, regardez un petit peu de la conséquence, hein ? À cause d'un doute, à cause qu'on ne le croit pas, on devient muet. On ne parle plus. Écoutez, pourquoi je vous ai fait ces deux parallèles ce matin ? Ces deux exemples. Je ne pouvais que vous prendre ces exemples-là parce que un fils a douté mais un père a douté. Et à cause que ça a douté, je voudrais vous dire que ça n'a pas fait d'eux des gens mauvais. Parce que quand on doute, c'est pas parce qu'on est méchants ou qu'on est mauvais ou que Dieu ne nous aime pas. Je voudrais vous dire que même quand on doute, Dieu va faire un témoignage avec nous. Amen. Dieu va témoigner de toi. Dieu va témoigner de ce que tu es. Je ne sais pas, mais quelle fierté de savoir que Dieu va témoigner de toi. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Jean-Baptiste est là. Et il écoute ses réponses, il écoute ses informations. Peut-être que ce n'est pas celles qu'il aurait voulu écouter. Et je ne crois que ce n'est pas ceux qui l'auraient voulu écouter. Parce qu'il se retrouve en prison tant que Jésus n'était pas venu. Il était tranquille dans le désert. Les gens venaient et passaient une heure avec lui. Et là, il se retrouve en prison. Et quand il se retrouve en prison, il voulait peut-être de l'aide du Jésus. Il voulait peut-être une guerre. Il voulait peut-être que tous les disciples, ces disciples à lui, et les disciples de Jésus avaient, je ne sais pas moi, viennent l'aider dans la prison. Mais il a écouté. Qu'est-ce qu'il fait d'écouter ? Alléluia. Et je voudrais vous amener à ces paroles que Jésus va lui dire. Et c'est cette parole-là que je voudrais te dire ce matin. C'est que Jésus va dire dans cette parole, juste après, au verset par loin, vous le lirez. Au Matthieu 11, ou au verset 8. C'est merveilleux parce que le Seigneur, il n'est personne. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je le redis parce que ce n'est pas pour vous. C'est que là, il est en train de parler à Jean-Baptiste et lui dire, heureux Jean-Baptiste, parce que tu m'as suivi, parce que tu m'as cru, parce que tu as cru en Dieu, mais je ne serai jamais une occasion de chute pour toi. Alléluia. Ça veut dire que le doute te fera trébucher. Le doute de ce que tu as dit, le doute de ce que tu as fait, le doute que tu crois que jamais tu n'arriveras, le doute où tu te dis peut-être jamais ma famille viendra. Mais le Seigneur est en train de nous dire, je ne suis pas à nous en église, je ne suis pas une occasion de chute. Alléluia. Merci, Sauveur. Alléluia. Si pour toi, il y a des choses qui ont été une occasion de chute, s'il y a des choses aux ombles dans ta vie que tu ne comprends pas et que tu te dis pourquoi Seigneur et Jésus te dit je ne suis pas une occasion de chute, tu ne tomberas pas. Tu ne trébucheras pas. Alors écoutez, je ne sais pas comment vous faire montrer l'image. Je ne sais pas, mais je ne fais pas le spectacle, mais j'essaie de comprendre la parole. J'essaie de faire comprendre pour que vous comprenez. Le doute, c'est ça. Le doute, c'est ça. C'est ce que tu vis toi aujourd'hui. C'est ce que tu es en train de dire, je n'arriverai pas à avancer parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe dans mon foyer. Il n'y a rien qui se passe dans mon ministère. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Alors Jean, pour quelles raisons tu as douté ? Pour quelles raisons Jean, tu as douté ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on combat tous les jours. Notre caractère, notre vie, les choses qui ne vont pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Pour toi. Tu dois relever la chaise ? Non. Pour toi, il faut relever la chaise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Relever la chaise. Relever la chaise. Et toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Toujours lever la chaise. D'accord. Et toi ? Aussi, il n'y a que la chaise à relever. Et toi ? D'accord. Mais moi, pour moi, il faut sauter. Amen. 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 Vous avez compris que je veux faire vous comprendre ? C'est rien, c'est une image. Amen. Et c'est important. C'est que le Seigneur est en train de nous faire montrer aujourd'hui à nous qu'il faut qu'on saute. Amen. Attention, je ne vais pas vous faire sauter dans l'église. Vous ne l'avez plus après. On est toujours en marrant. Mais je voudrais vous dire qu'il faut sauter souvent de fois certaines choses. Parce que quand on commence à trébucher, il y a trop d'embûches aujourd'hui dans nos vies. On a trop d'embûches aujourd'hui dans notre cœur. On a trop d'embûches aujourd'hui parce qu'on n'y arrive pas. Il suffit que une chose qui ne va plus, on veut tout laisser tomber. Ça ne te dit rien, tu es chrétien dimanche et lundi ça ne va plus parce que tu as trébuché. Et le Seigneur te demande de sauter. Voilà. Alors si l'on pourrait dire aujourd'hui à Jean, Jean tu as sauté, il faut que tu sautes parce que tous ceux que tu as vécu et juste après vous le livez parce que Jésus va parler de Jean-Baptiste. Il va témoigner de lui. Il va témoigner de l'homme qu'il était en disant juste avant Jean-Baptiste je te dis cette parole-là seulement. Je devais comprendre qu'aujourd'hui je n'ai pas été une occasion de chute pour toi. Alors vous savez, il y a des gens qui souffrent pour l'évangile. Il y a des gens qui souffrent pour l'évangile. Mais la vie nous parle d'être rayonnant de joie. Amen. J'ai vu des foyers souffrir pour l'évangile. Quand on les voit aujourd'hui, ils n'ont même plus la force de dire Jésus vous aime. Tellement qu'ils ont été marqués par les choses. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je voulais vous dire pourquoi. Parce que souvent on peut avoir une motivation mais la motivation elle va toujours dans notre sens à nous. Écoute, si tu veux travailler pour Dieu, si tu veux témoigner, si tu veux prêcher pour Dieu, si tu veux faire des choses pour Dieu, mets-toi toujours consulter le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta force ? Parce que je ne veux pas faire des choses pour que moi je sois pour que je sois glorifié. Alléluia. Parce que je veux faire ta parole que tu ne donnes pas ta gloire à elle. Amen. Mais si je veux faire des choses Seigneur, que ce soit chanté, que ce soit témoigné, que ce soit réfléchi, je veux qu'il y a toi. Je veux que mon visage soit toujours il y en a de joie. Seigneur, je ne veux pas trébucher. Amen. Tu vas peut-être être déçu parce que tu as fait 10 réunions et tu as demandé à ton mari qu'il soit à la réunion. Il n'est pas venu à la onzième des réunions. On ne fait pas quoi on veut. C'est vrai, ton heure. Tu peux sauter. Amen. De dire Seigneur, c'est toi qui feras. Amen. Et Jean-Baptiste, Jésus a été témoigné de Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il était. Il met une éloquence à Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste écoute. C'est incroyable. Vous l'irez, c'est incroyable. Il lui fait comprendre. Aujourd'hui, ne t'inquiète pas Jean-Baptiste, tu es en prison, mais tu n'as pas été une occasion de chute parce que tu m'as écouté. Tu n'as pas été une occasion de chute parce que tu as préparé le chemin pour moi. Moi, Dieu. Tu ne seras pas une occasion de chute. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à travers la parole, je vais faire montrer qui tu étais. On a besoin, écoutez ma voix, de souvent de fois, de savoir qui on est, qui nous sommes pour Jésus. On a besoin que notre témoignage brille pour le Seigneur. On n'a besoin pas seulement que des paroles, que des prédications. On a besoin d'une vie de Dieu réel. On a besoin d'écouter Dieu dire comme il a dit à Job. Quand il a vu Job et qu'il a parlé au diable, il a dit, il n'a pas vu mon serviteur. Je ne sais pas où, riez-les un petit peu. Amen. Mais quel homme qu'il était, Job, de dire et que Dieu va dire au diable, regarde mon serviteur. Regarde comme il marche. Gloire à Dieu. Regarde comme il vit. Regarde comme il sort à chaque fois qu'il est tricoté, quand le loup s'est devenu libre. Et il sort, il enjambre parce qu'il sait qu'il est avec toi. Et toi, au dernier moment, à n'importe quoi, tu voudrais tout abandonner. Tu as dit cette parole ce matin. Je viens au culte, ce sera ma dernière réunion. Non, le Seigneur te demande de souter. Amen. Et de laisser faire l'œuvre de Dieu. Amen. Merci, Jésus. Tout se met en place. Tout se place. Tout en train d'arriver. Je ne sais pas pour vous. Et on est incapable encore de dire oui, mais je n'arrive pas à mon frère. C'est trop dur pour moi. C'est pas vrai. Saute. Amen. Arrête de relever la chaise. Je ne parle pas pour vous les frères Seigneurs. Mais nous, on a l'habitude de pouvoir ramasser et le guil s'aidera mieux. Et le sénant demande de sauter. Amen. Nous, on croit que c'est comme ça. ça marche. Mais il faut relever. C'est-à-dire ? On va relever. On va pousser. On va balayer. On a toujours le problème-là et on met toujours la poussière autour. Non, non. Le Seigneur demande de sauter et de laisser faire et de vivre pour lui. Dieu a un témoignage et on a un témoignage à rendre au Seigneur. Amen. On a un témoignage à donner au Christ. Oui, Jésus. On a un témoignage. Écoutez, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, de nos familles, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que le travail se fait comme le Seigneur voudrait qu'on le fasse ? Est-ce que les prières sont adressées comme le Seigneur voudrait qu'on le fasse ? On peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans et se dire, mais comment ça se fait que chez nous, ça ne bouge pas ? Une fois, je me suis fait cette réflexion-là. J'ai dit, Seigneur, je vais prêcher de partout. On va là-bas, on va là-bas, je vais là-bas, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, chez moi ? J'ai dit, chez moi alors ? Mon frère, ma mère, mes frères et ma famille, alors chez moi, quand il y a quelque chose qui va se passer, quand on va prier, elle commence à changer. J'ai compris qu'il fallait quelque chose qui bouge aussi chez moi. Arrêtons de pour les autres, mais chez nous, on a besoin aussi. On a besoin. On est capable d'être un beau sourire aux autres parce que les autres ne connaissent pas. Nous, on va rester ensemble après, on va manger. Vous ne me connaissez pas, moi, comme je suis dit ? Qu'il est gentil, qu'il est propre, quel homme ou quelle femme ? Mais quand on commence à vivre avec les gens, ce que tu as dit il y a 5 minutes avant, tu ne vois plus pareil. Ce que Jean-Baptiste a pu dire un mois avant, il se retrouve en prison et qu'il va te dire est-ce que c'est vraiment lui ? Amen. Alors, je voulais te dire cette parole. Arrête de trébucher à cause que tu as une mauvaise caractère. Amen. Arrête de trébucher parce que tu ne veux pas demander tendance à ma mère. Arrête de trébucher parce que tu te dis que tu as toujours raison. Arrête de trébucher parce que à toi, à cause que tu viens à la réunion et à cause que tu écoutes et à cause que tu connais la Bible par cœur. Eh bien, même ça te fait trébucher. Arrête de trébucher en croyant que c'est les autres qui te font du mal, mais pas toi. Arrête de trébucher en croyant que ce que tu vas faire, ça va réussir. Tout se fait selon sa volonté. Amen. Tout se fait selon ce que lui veut. Amen. Alors, si Jésus était capable de témoigner son Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il était et qu'il avait besoin d'être consolé parce qu'il savait que sa tête allait être coupée, je voudrais vous dire que c'est un peu choquant de ce que je veux vous parler. C'est que Jean-Baptiste, à cause qu'il annonçait la vérité, sa tête a été coupée. Ce n'est pas son bras ni sa jambe, mais sa tête. Je voudrais vous dire que quand on commence à vivre la vérité et dire la vérité, tant que je voudrais vous dire, faire attention à ça parce qu'il y en a qui disent beaucoup la vérité, mais quand eux doivent vivre la vérité chez eux, ils ne la vivent pas. Il y a des personnes qui sont capables de dire la vérité pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas de Dieu, ça. La vérité de Jean-Baptiste, elle n'était pas pour faire du mal aux autres. La vérité de Jean-Baptiste, c'était de rassembler les autres. Amen. La vérité de Jean-Baptiste, c'était de dévoiler qu'est-ce que le homme faisait parce que lui ne le faisait pas. La vérité de Jean-Baptiste a été pour lui de pouvoir annoncer des choses que les gens croyaient que c'était sûr et que c'était la vérité pour eux. Et sa tête a été coupée. Alors, tu vas dire quoi, Jean-Baptiste ? Eh bien, s'il faut que notre tête soit coupée pour rentrer au ciel, et ça ne me dérange pas. C'est vrai, ils sont vers. Je le dis parce que c'est quand même choquant, mais je le dis dans le sens spirituel. Amen. Vivons la vérité chez nous. Même si tu n'as plus de tête et que tu rentres chez toi, mais que tu as la vérité. Amen. Parce que dans ta tête, on ne verra une vérité. On verra des choses de vraies. Des choses de pure. Dieu a besoin de ton témoignage. Amen. Dieu veut témoigner de toi. Dieu veut t'amener aujourd'hui à... Écoutez, la parole est très simple ce matin. Elle veut seulement nous faire montrer que le doute peut s'installer, mais Dieu nous demande d'arrêter et de trébucher dans le doute. Et de pouvoir sauter. Amen. Parce que de sauter, c'est quoi ? Ce n'est pas danser. Mais c'est de croire ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Il y a combien de temps que tu es chrétien ? Il y a combien de temps que tu écoutes l'Évangile ? Combien de temps que tu sais que la parole de Dieu est vivante ? Combien de temps que tu sais qu'aujourd'hui, je voudrais que tu fasses une analyse de toi-même ? Comme si que tu ferais un contrôle technique. Nous, on a mené une voiture pour le contrôle technique. Et Dieu nous dit ce qui ne va pas. Le phare, ça ne lui plus. Et ceci, je ne sais pas, on se roche. Pourvu que la voiture, elle passe. Pourvu que la voiture, elle passe. Et on sait que si une contrôle technique ne passe pas, on ne peut pas rouler que la voiture. Avec, il y a peut-être des choses qu'on doit contrôler dans notre vie. Parce que, je voudrais vous dire, si on contrôle ce qu'il y a, le nécessaire qui est là autour de nous, et qu'on contrôle, mais ça va, j'étais à la réunion. J'ai été gentil cette semaine. J'ai donné mon offrande. J'ai invité le pasteur avant j'ai chez moi. Je pense que le contrôle, il est fait. Tout va bien, je suis là. S'il y a Adi Raben, je suis le premier. S'il y a frappé des mains, alors là, je chute plus fort. S'il y a un chantin cantique, je le connais par cœur. Avant que le pasteur, il chante, je chute plus fort. Tu es capable de contrôler tout. Mais le Sénat demande de contrôler ton cœur. Amen. De contrôler ta vie. Il va venir nous chercher. Voilà le roi à Christ. Il va venir nous chercher. Et je crois que de tout mon cœur, s'il s'y viendra nous chercher, on n'est pas des parfaits. Parce que c'est le parfait qui est venu dans nous. On est des imparfaits. Le jour qu'on se sentira parfait, on sera trompé. C'est vrai. Il faut toujours se dire que nous, on est imparfaits et que le parfait vit en nous. Alors si tu dis quelque chose que c'est bon, ben c'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Si tu fais quelque chose, c'est Dieu qui a voulu. Oui, Jésus. Écoutez, Jean-Baptiste a reçu un témoignage de Jésus qui était pour lui un bénéfique. Il fallait que Jésus parle de lui. Comme lui avait préparé sa venue de Jésus. et Jésus lui parle de tout ce qu'il a fait. Et comme même sur la nourriture, Jésus va dire que Jean-Baptiste s'est nourri de nourriture et que les gens étaient en train de le critiquer. Et il se met au même exemple que lui. Il dit, moi j'ai mangé avec des gens de mauvaise vie et j'ai été critiqué. Alors regardez-moi l'exemple que Jésus est en train de dire. Il dit, lui il a mangé des sautraines et du miel et moi à cause que j'ai mangé avec des gens de mauvaise vie, j'ai été critiqué. Jésus est en train de faire montrer à ce moment-là que Jean-Baptiste que même s'il faisait le bien, il dit, moi je fais aussi le bien mais on ne peut pas critiquer. On vit dans un monde de critique. On n'arrive plus à voir aujourd'hui le troublé de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On arrive à dire aujourd'hui le mal est appelé bien. On veut amener des valeurs gitales aujourd'hui mais on n'en a plus. on n'en a plus. On perd, nos enfants perdent des valeurs qu'ils étaient pour nous, des choses qui rassuraient nos mœurs, qui rassuraient notre vie et aujourd'hui on est stabilisés. Pourquoi ? Parce que le doux s'est installé, parce qu'on est en train de trébucher dans les choses et on ne comprend pas et on ne comprend pas et on se dit que souvent de soi c'est parce qu'on prie mal. Non, ce n'est pas parce qu'on prie mal, c'est parce qu'on prie trop dans le sens que ça va dans l'autre sens à nous et on ne laisse plus Dieu faire ce que lui il voudrait faire. Si Jean-Baptiste a été capable de dire moi il faut que je diminue et que lui prenne place, je ne sais pas, rien disait un petit peu, c'est que Jean-Baptiste prenait trop de place. Alors je voudrais vous dire qu'il y a peut-être des Jean-Baptiste qui prennent trop de place dans leur vie. Ils prennent trop la place de Dieu et quand on prend trop la place de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Il faut que nous on s'efface. Et que quand les gens nous voient et qu'on ne présente pas, tu as vu comme j'ai bien chanté ? Tu as vu comme j'ai bien prêché ? Tu as vu comme j'ai bien témoigné ? Non, j'ai présenté Jésus. Amen. C'est lui. Présentons le Seigneur de cette manière. Il faut qu'on diminue. Il faut qu'on prêle aujourd'hui, qu'on dépende de lui. l'argent. L'argent, terrain, voiture, ce n'est pas notre sécurité. Notre sécurité, c'est Jésus. Amen. Écoutez, ce matin, j'ai écouté un Juif qui parlait. Il dit, on a la plus grande armée au monde. les plus grands enquêteurs au monde. Et il dit, ils ont arrivé à pénétrer. Ils ont arrivé à rentrer. Et j'étais en train de penser que quand il y a un défaut dans la cuvasse, on croit qu'on est couvert parce qu'on a la foi, parce qu'on est à la réunion chez Tonino, parce qu'on connaît des versets de la parole par cœur, parce qu'on est, on est, on a la démangeaison d'écouter, d'écouter les choses qui sont là et de dire aussi que le Seigneur revienne. Écoutez-moi, hier j'étais au marché, il y a des garçons que je connais, ils ne viennent jamais à la réunion. Mais à cause, à cause, qu'il y avait un frère qui a annoncé le message que Jésus revenait, ils étaient là. J'étais là, j'ai essayé, c'est incroyable. La démangeaison d'écouter des choses de vraie mais ne pas vivre la vérité. Que se passe-t-il ? Alors je reviens à ce que l'homme disait. Il dit, on a les plus grandes choses, on a la plus grande armée et ils se sont infiltrés. Je voudrais vous dire cette parole et je finirai par ça. le doute, quand elle commence à s'infiltrer, ça fait un dégât. On peut prêcher et douter. On peut chanter et douter. Parce qu'il y a un défaut dans la cuirasse. C'est qu'on magazine trop de choses et on ne croit plus à ce qui est plus simple. on ne croit plus à ce que... On croit aujourd'hui que l'évangile c'est une méthode. On fait comme ça, ça va le faire. Il faut crier, on va crier. Il faut chanter fort, on va chanter fort. Et Jésus n'a jamais amené une méthode. Jésus a amené la vérité. Amen. Amen. Jésus veut nous amener aujourd'hui qu'on a des véritables et véritables témoins. Je sais que dans votre église et dans notre église, on vit des situations avec nos familles. On vit des incompréhensions chez nous. On est un peuple très, très, très compliqué. Mais quand je dis nous, la plupart de tous les peuples sont tous compliqués. L'homme devient compliqué. Et tellement qu'on devient compliqué, on se fait nous-mêmes des faux raisonnements. On est capable d'être là, sourire, et être en colère après le pasteur. On est capable de pouvoir dire des choses et à la minute même, on est capable d'insulter. On est très compliqué. Alors, tu sais de nous dire quoi, John ? Ce que j'essaie de vous dire ce matin, avec les simples mots, je ne vais pas rester à m'étendre dans ça, je vous dis ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Amen. C'est que si Jean-Baptiste a su du même et en croyant qu'il allait être aidé par Jésus, il a seulement reçu les paroles qu'il avait besoin d'écouter. que celui qui croit en Jésus, comme tu as cru en moi, je ne saurais jamais une occasion de chute pour toi. Amen. Les temps vont nous demander, les difficultés vont arriver, les combats vont s'amèner, les vrais soldats seront ceux qui resteront jusqu'à la fin. Amen. Alors, je voulais te dire aujourd'hui, si ton problème n'est plus grand parce que ton mari n'est pas là ou parce que peut-être tout est disputé, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être la situation que tu es en train de vivre, elle est trop compliquée, tu n'arrives pas à t'en sortir. Écoute, laisse faire. Amen. Mais toi, concentre-toi sur Jésus. Amen. La maladie est chez toi. Ne t'inquiète pas. Amen. Tant que tu rentres au ciel. Amen. Mais tu vas dire pourquoi, Seigneur, ne rentre pas dans le pourquoi parce que c'est le doute qui va s'installer. S'il y a des choses aujourd'hui que tu dois combattre, c'est de garder cette armure. Garder que ta cuirasse ne soit pas à défaut. que l'ennemi ne pénètre pas pour pouvoir te faire du dégât chez toi. Que cette muraille qui est la muraille de la présence de Dieu, pas cette muraille que tu t'es construite toi-même, mais que tu as confiance en Dieu. Que l'ennemi ne pénètre pas pour pouvoir faire un scandale, pour pouvoir ramener le chaos chez toi. On a tout de meilleur. Et Dieu nous a tout leissé de meilleur. Les dons spirituels, les prédications, les prédicateurs, les chants de cantique, on a tout de meilleur. Mais si la faille a gagné, et qu'on a combattu avec une faille pendant des années, et le seul qui est capable de pouvoir fermer cette faille, c'est Jésus. laisse fermer ce que tu ouvres tous les jours. Ton mécontentement, tes colères, tu as raison. d'avoir raison, ce n'est pas d'avoir la paix. Je peux toujours avoir la paix que d'avoir la paix. J'ai raison, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas déduit. Parce que tu as dit une parole qu'il ne fallait pas dire. Tu as dit un mot que tu n'aurais jamais dû dire ça. La paix, c'est sans parole. La paix, c'est de dire même que j'ai tort, j'ai la paix. Ou même que si j'ai raison, j'ai la paix. La paix ne s'achève pas. La paix ne s'avoue pas. La paix n'a pas besoin de crier pour faire valoriser ce qu'elle est. Alors je le dis, il vaut mieux avoir la paix qu'à avoir raison. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Seigneur, à toi la gloire. Voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, à combien ce matin tu nous préviens? Tu préviens à nos vies, Seigneur, tu nous envoies ce message d'alerte, Seigneur. Que nous puissions prendre conscience que si le doute s'installe, on ne pourra se ranger. Seigneur, permets-nous ce matin de faire cet état des lieux de nos vies. Que nous puissions regarder au plus profond de nos cœurs, Seigneur Jésus, afin de pouvoir être à la brèche, que rien de la nuit. puisse s'installer et que rien de la nuit puisse s'installer. de la gloire et à toi seul, mon Jésus. voilà le cœur, Jésus. Tu es béni dans le nom de Dieu. Voilà la gloire, Seigneur. Je ne crois encore que ce matin, que Dieu veut que notre témoignage prie. Amen. Dieu est capable d'amener aujourd'hui cette vérité dans notre cœur. Oui, il s'en va. Et de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris. Si je doute gros, je n'arrêterai pas de trébucher. Mais si aujourd'hui, je fais confiance à ce que toi, tu vas faire dans ma vie. Parce que tu as dit dans ta parole et tu l'as dit à Jean-Baptiste, que pour celui qui croit en moi, je ne serai pas une occasion de chute, Seigneur. grâce à Jésus. Tout ce que tu es, c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Tu es mon trésor. Merci, mon Seigneur. Je suis bien sur toi. Je te remercie pour le fou de ta parole, mon Seigneur. Tu es mon héros. Tu as donné ta vie pour moi. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, c'est mon beurre. Amen. Oh, Jésus, je t'aime tellement. Alléluia. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Merci, sauveur. Oh, Jésus, t'aime tellement. Je te remercie pour tes bienfaits pour ton amour. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Merci, sauveur, Seigneur. Amen. c'est mon amour. Tout ce que tu es, c'est toi qui me l'as donné. Amen. Tu es mon trésor. Je ne suis rien sans toi. Quelle vérité, sauveur. Tu es mon héros. Tu as donné ta vie pour moi. Amen. Alléluia. Merci, s'il vous plaît. Comment ne pas t'adorer. Merci pour l'œuvre de la croix, sauveur. C'est mon devoir. Oh, Jésus, je t'appelle pas. Amen. T'es mon mon Dieu. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Oh, Jésus, je t'appelle pas. Amen. Seigneur. Merci, sauveur. Je ne suis rien sans toi. Merci, sauveur. Je t'appelle pas. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Ce soit une prière pour chacun de nous. On ne peut rien faire sans lui. Tu es mon trésor. Tout ce que tu es, merci pour le trésor qui est dans nos vies. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour le tout accompli, sauveur. Je ne suis rien sans toi. Je te remercie, mon Jésus. Tu es mon héros. Comment ne pas te dire merci, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas t'adorer. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Alléluia. Oh, Jésus, je t'aime tellement. Amen. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Oh, Jésus, je t'aime tellement. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Amen. Si tu sens le besoin de prier du Seigneur et de dire Seigneur, je veux que mon témoignage brille. Alléluia. Je veux que ma vie, Seigneur, arrête de pouvoir trébucher pour les choses du vie. Je ne veux pas que ma foi, Seigneur, soit basée sur moi. Je veux que ma foi soit basée sur toi. Amen. Même si les choses, je ne les comprends pas, Jésus. Même si les choses me coûtent. Mais le plus important, Seigneur, tu es dans ta parole. Que celui qui craint en toi ne saura jamais l'occasion de chute. Amen. Alors que rien ne me fait chuter. Ni ma famille, ni mon foyer, ni toutes les choses qui sont en ce moment. Que rien ne me fait chuter. Parce que je crois en toi. Amen. Amen. Merci, mon Jésus. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Sainte-moi chaque jour, Seigneur, mon Dieu. A être une lumière. A être une loi pour tes fruits, et tu es chaque jour autour de nous. A être véritable. Alléluia. Ne pas être un parait-être lumière. Être comme toi, tu le veux, mon Jésus. Alors merci, Seigneur, toi. Merci, Seigneur, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent dans les mains. On prie, Seigneur, s'il vous plaît. Alors, tu continues. On va le bénir, Seigneur. Pour celui qui a besoin de prier, Seigneur, tu le prises. Alléluia, Seigneur, Dieu. Je le vois dans tout mon cœur que je maintiens la parole à parler à ton cœur. Amen. Amen, Seigneur. Quelle vérité, moi. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur, pour tes vieux fruits, mon Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons sauter les obstacles chaque jour, mon Jésus. T'aimes, mon Jésus. Merci, Seigneur, pour ta promesse. C'est vrai que nous sommes pour les combats, mon Jésus. Alléluia. Tu es là à présent, chaque jour, mon Jésus. Tu es là à présent, mon Jésus. Jésus, précieux sauveur. Amen. Étoile du matin. Alléluia. Précieux. Alléluia, Jésus. Toi, l'agneau. Amen. Tireur et tenteur. Alléluia, Jésus. Droits des rois fûres. Un roi. Un roi. Ressuscité. Alléluia. Précieux chante ta bonté. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Tout le genou pour t'adorer. Si merveilleux et précieux. Alléluia. Ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux. Ton nom, Jésus. Amen. Jésus. Je dirai sans cesse. Jésus, je t'aime. Amen. 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 Jésus, je t'aime. Amen. Jésus, je t'aime. Reclame haut et fort, Seigneur. Sois-nous. Nous tuyons. Je t'aime. 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 Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alors la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence qu'elle a, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Seigneur, à combien je veux te louer et te rendre grâce. À combien c'est vrai que cette parole m'a fait un grand bien dans ma vie et dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Car combien de fois parfois je passe par des doutes, car je me sens capable de rien, Seigneur mon Dieu. Mais je reconnais que c'est toi qui donnes la capacité, mon sauveur Jésus. C'est toi qui rends capable. Alors Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour les fois où nous ne sommes pas à la hauteur. Mais Seigneur, je te demande de m'aider à m'efforcer à avancer chaque jour. A combattre le bon combat de la foi. A me soumettre à ta parole chaque jour et à ta volonté, Seigneur mon Dieu. Et à être patient à tout ce que tu veux de moi, Seigneur mon Dieu. Et merci Seigneur, car tu approuves. C'est toi qui qualifie, c'est toi qui place. Alors je te rends grâce et je te dis merci pour tout mon sauveur Jésus. Amen mon Jésus. Merci pour ta présence qui est là Seigneur. Merci mon Dieu. Répare dans nos cœurs Seigneur, si il y a des choses en plus. Je veux l'en défendre de toi Seigneur. Oui Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur mon Christ. Je bénis ton nom, Jésus. Je te rends grâce au sauveur. On ne peut pas te dire merci ce matin mon sauveur. Merci mon Jésus. On ne peut pas te dire merci encore mon Jésus. Ta parole. A combien mon Christ, tu sais t'adresser dans les cœurs ? Oui. Tu sais t'adresser au vie mon Jésus. Oui, tu es ce Dieu d'amour mon Christ. Je veux l'en défendre de ton nom, Seigneur. Ce matin mon Jésus, combien mon sauveur ? Ton amour. Nous voulons être au plus près de toi. A combien ce matin mon Jésus, tu rassures mon cœur ? C'est l'en défendre. Jésus. Je dis que c'est l'en défendre. A combien il est vrai mon Jésus, que bien souvent nos problèmes, mon Christ. C'est l'en défendre. C'est l'en défendre. Et souvent mon Jésus, ce doute, ça instagne dans nos filles. C'est vrai, c'est horrible. Ce matin, on te sauveur, nous voulons de laisser toute la place. Pouvoir sauter mon Jésus à travers ses problèmes. Il est vrai que c'est compliqué mon Jésus, bien souvent. Tu donnes les forces nécessaires. Mais combien tu es celui qui nous donne cette capacité pour ce Christ. Tu es celui qui est au-dessus de tout mon Jésus. Amen, Seigneur, les Mesdames. Ce matin, nous voulons consulter nos vies. Amen. Pour ma part, mon Christ, à combien je consulte mon cœur ce matin, Jésus. Tout ce qui peut faire défaillance à nos vies. À marcher comme tu le veux, mon Christ, l'amour. À combien nous ne sommes pas à la hauteur, sauveur. À combien, mon Jésus, bien souvent, je ne suis pas à la hauteur. Mais ce matin, je prends conscience, Jésus. Une fois de plus, mon Christ, que c'est toi, Jésus, qui nous donne cette direction. Amen. Que c'est en toi que nous devons puiser nos forces, Jésus. Oui, Jésus. Plus compter sur nos regards, mon Christ, plus compter sur nos forces, mon Jésus. Oui, Dieu. Merci, 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 parce que tu es présent. Amen. Merci, parce que ce matin, il y a eu le mot qui vient du ciel. Oui, Jésus. Mais, mais là, par le Seigneur. Ce matin, Jésus, je te présente ton auditoire. Les cœurs, mon Jésus, qui passent par des problèmes, mon sauveur. Oui, 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 oui. Mais, Dieu, ce matin, il n'y a que ce matin, nous devons prendre conscience, mon Jésus. Amen. Que tu es l'auteur des bénédictions. Amen. Tu vies qu'il y a la solution pour nous. Oui, Jésus. Merci pour ta grâce ce matin, mon Christ. Amen. Merci pour ta présence dans nos bires, mon Jésus. Tiens là, mon Christ, vous. Avec nos bires. Merci, mon Jésus. Je vous défie cette parole. Oui, oui. Tu as peut-être levé la main, un jour, quand tu as vu une appel. Tu as levé la main en disant, Seigneur, le pasteur, il fait l'appel. Et ma vie va être changée, alors je lève ma main. Et pas longtemps après, ça a échoué. Tu as levé la main pour avoir un meilleur foyer. Mais ça ne s'est pas fait comme tu as voulu. Tu as levé la main pour que le Seigneur te délivre de ces liens que tu as dans le monde. Tu es venu à la peine. Tu as levé la main, il n'y a rien qui s'est produit. Je veux te dire qu'un jour, Moïse a levé les mains. Et tellement qu'il était fatigué. On lève les mains et on est toujours fatigué. Et savez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux frères qui est venu. Gloire à Dieu, Alléluia. Tu as toujours combattu tout seul. Tu as toujours fait des chances tout seul. Tu as levé la main, mais tu as toujours été tout seul. Mais je veux te dire ce matin, que si tu lèves ta main, il y a une main qui va te soutenir. Alléluia. Et la main de tes frères. Amen. Et qui va t'aider à garder cette mélodie. Soyons des appuis. Ils ont l'habitude de lever la main et de leur abaisser. Et l'Abi nous dit qu'à ce moment-là, Moïse a commencé à avoir des mains au ciel. Et quand il commençait à abaisser et abaisser, il dit l'ennemi qui était en face, il était en train de gagner. Alors je veux te dire, peut-être que tu as levé la main dans la réunion. Et quand tu as levé la main dans la réunion, tu as commencé à abaisser et abaisser, parce que le doute s'est installé. Mais là, ce matin, sais-tu qu'est-ce qui se passe ? C'est que le Seigneur est en train de remettre ta main en haut. Alléluia. Avec l'aide de tes frères. Dis-le-le-sélo. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas en vous, mais rédisez un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour toi. Il y a quelque chose que tu peux vous dire. Écoute les paroles de ce cantique. Parfois, on passe des difficultés. Parfois, on n'a nulle part où aller. Parfois, il y a personne pour nous consoler. Parfois, le monde nous a condamnés. Parfois, on n'a nulle part où aller. Parfois, on se met à pleurer. Parfois, il n'y a personne pour nous consoler. Parfois, on n'a nulle part où aller. 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 Il est avec toi, il est avec toi, Jésus est avec toi, il ne te laisse pas, il est avec toi, il est avec toi. Il est avec toi, il ne te laisse pas, il ne te laisse pas. Alléluia. Au prix Seigneur. Au prix Seigneur. Merci parce que tu n'as pas notre personne Seigneur. Il y a encore ce matin que tu me retrouvais à travers ta parole Seigneur. Que même si le Dieu vient, même si les problèmes arrivent, tu es celui qui n'est encore rien avec toi. Merci Seigneur. On n'est pas dans une confusion quand on est avec toi Seigneur. C'est vrai Seigneur. On ne vit pas par des choses qui ne sont pas réelles, mais on vit des choses qui sont réelles parce que tu l'avais dit. Seigneur fortifie ton église. Alléluia. Fortifie les ministères. Alléluia. Que le feu de Dieu descende du ciel et consomme ce qui nous déplait. Seigneur, on veut destiner les mains levées vers toi Seigneur. Tant que la bénédiction est là, le combat est devant nous Seigneur. Oh Seigneur. Jésus. Donne-nous un nouvel bien de tout cœur. Gardez nos mains levées devant toi. Oui Seigneur. Gardez les mains levées devant la situation. Amen. Amen. Rêle-toi la gloire Jésus. Merci pour cette forte nouvelle que tu déverses dans mon cœur Seigneur. Je vous remercie pour cette forte nouvelle que tu déverses dans mon cœur. Jésus. Jésus. Je vous remercie pour cette Jésus dans mon cœurひ shoulders. Jésus. Jésus. Je vous remercie pour cette Je veux louer ton nom, Jésus. 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 J'ai besoin de toi, Jésus. Je veux louer ton nom, 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 Jésus. Jésus. Je veux louer ton nom, 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 Jésus. Jésus. Je veux louer ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom, Jésus. s'approcher devant toi, t'as oublié ce que t'as passé une heure avant. Parce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre que quand on est dans sa présence, on critique personne, on juge personne, on ne parle personne de mal, mais on aime tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu, merci. Merci encore une fois, Seigneur, pour le bon conseil de ta parole. Merci parce que tu es celui qui parle dans les cœurs, Seigneur. Et ce matin, on peut te faire confiance, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tout encore une fois. Et à toi soit toute la gloire, mon sauveur Jésus. Amen, Dieu. Lève tes mains au ciel. Je veux entrer dans ta présence. Amen. Car je sais que je t'y trouverai. Amen. Je veux rentrer dans ta présence. Car je sais que je t'y trouverai. Sans ta présence auprès de moi, j'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Amen. Pour la gloire, Christ, t'appes sur la présence. Sur la gloire, que je t'y trouverai. J'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Pour la croix, Dieu. C'est Dieu. Car je sais que je t'y trouverai. Je veux rentrer dans ta présence. Car je sais que je t'y trouverai Si ta présence auprès de moi J'y arriverai pas à marcher J'ai besoin de toi J'en t'apaisance auprès de moi J'y arriverai pas à marcher J'ai besoin de toi J'en t'apaisance auprès de moi J'y arriverai pas à marcher 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 pour moi. Et ces promesses, je vais les mettre à l'évidence dans ma vie. Je veux dire oui et amen. Et accepter toutes conditions que le membre demandera à vous. Seigneur, si je suis malade, ce n'est pas grave. Seigneur, si les choses ne se passent pas comme moi, je voudrais, ce n'est pas grave. Seigneur, j'ai compris, je préfère avoir la paix et avoir raison. Je préfère tout abandonner. Mais toi, tu es avec moi. Je préfère, Seigneur, que ma tête soit comme Jean-Baptiste, coupée, mais que la vérité vienne chez moi. Seigneur, donne-moi vivre quelque chose de fort avec toi. Donne-moi dépendre de toi. Seigneur, je laisse ma main au ciel parce que je sais que maintenant, ta main est tenue par toi et par mes frères. Je ne veux pas faire des choses tout seul, Seigneur. Je veux repartir le Seigneur en croyant que tu as fait quelque chose. Seigneur, dérive-moi de tout lien, toute chose, toute pensée négative, toute colère que tu n'as pas mis dans mon cœur. Je ne veux plus, Seigneur. Parce que dans ton ciel, tu n'acceptes pas la colère ni la méchance. Je veux entrer dans ton ciel, tu acceptes la salle de thé. Rends-moi, c'est comme toi, Seigneur. Je veux entrer dans ta maison, car je sais que je t'y trouverai. Alléluia. Je veux entrer dans ta maison, car je sais que je t'y trouverai. Alléluia. Alléluia. Sans ta présence auprès de moi, j'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je veux entrer dans ta présence auprès de moi, je n'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Le Seigneur veut dire écouter des prières ce matin. Alléluia. Le culte va se finir dans quelques minutes. On a mis trop de programmes dans nos cultes, trop de programmes, trop de temps. Mais pas assez d'adoration pour adorer Dieu. Vous avez remarqué, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas que des chants de cantique, ce n'est pas que des mélodies. Mais je voudrais vous dire que c'est biblique. La Bible dit que Dieu siège au milieu du louange. Dieu siège au milieu du louange. La Bible dit qu'un jour, le prophète Élysée, il ne pouvait pas prophétiser s'il n'y avait pas de musique derrière. Et nous, on dit que c'est l'émotion, ce n'est pas vrai, c'est l'émotion. Alléluia. Nous ne mélangeons pas tout. Ce n'est pas des méthodes qu'on est en train de vivre. C'est spirituel. Alléluia. Il a fallu que David joue de la harpe pour que l'esprit de Saül, qui n'était pas bon, soit parti. Quelle puissance. Quelle puissance, le chant de Dieu. Alléluia. Alors, je vais le donner cette parole. Je crois de tout mon cœur que ce matin, il n'y a plus de doute. C'est ça. Je crois de tout mon cœur. Et là, quand tu vas sortir de l'église, c'est en sautant. Parce qu'il y aura tellement d'embûches qui vont être devant toi que toi, tu vas sauter. Non, tu ne mourras pas. Non, c'est vrai, tu ne mourras pas. Non, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'ai un témoignage à donner. J'ai compris que le Seigneur va témoigner de moi. J'ai compris que même que ça dérange le diable. Ah oui, ça va le déranger. Pourquoi ? Parce que tu serais un homme de Dieu, une femme de Dieu. Il va déranger quand il y a la sainteté. Mais je veux le te dire, ne t'inquiète pas, il est avec toi. Écoutez-moi, s'il a dit à Job, regarde mon serviteur, regarde comme il m'a dit. S'il était capable de le dire, oh tiens, et de le glorifier, de l'inventer. Il n'a pas glorifié Job par rapport à ce qu'il avait, mais par rapport à ce qu'il était. Je voulais te dire cette parole, que le Seigneur te glorifie par rapport à ce que tu as chez toi. Tu as des valeurs à grand prix. Seigneur, je ne sais pas pour vous. Il n'y a pas longtemps de ça, j'étais en train de me castronner par une infirmière. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, de Dieu, elle m'a dit, monsieur, avant que vous me dites que vous étiez pasteur, il dit votre voix rapaisée. J'ai dit, Seigneur, voyez pas les moindres détails que ce que Dieu est capable de faire. Dans les détails que l'on ne prend pas, oui, quand on est rempli de Dieu, on est capable d'apaiser des choses que les personnes sont là. A pesant, l'Ami nous dit que Jabbatite était devenu comme les gens pour un démon, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a dit la vérité. Que les gens prennent pour des fous, mais c'est pas grave. Dans que la vérité, j'ai dit. Amen. Faites dire la vérité. Vous voulez une nouvelle église ? Amen. Vous voulez un nouveau local ? Amen. Alors je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sauter. Amen. Arrêtons de trépuché. Arrêtons de dire, on n'arrive pas. La meilleure des églises, elle n'existe pas. Elle sera dans le ciel. Amen. C'est ce que j'en ai dit, Seigneur. Quand Jésus a vu les disciples, et je finis par ça, parce que je parle trop après. Quand Jésus a vu les disciples, que l'Ami nous dit que Jésus est monté à la montagne, et quand il est monté à la montagne, il était seul sur la terre. Et il a vu une barque en plein milieu. Et quand il a vu cette barque, il a vu les disciples. Et l'Ami nous dit que les disciples ramaient au sens contraire. Je voudrais vous dire, comme il a dit, je ne serai pas une occasion de chute pour celui qui croit. Alors qu'est-ce qu'il fait, Seigneur ? Il ne critique pas, il ne crie pas sur eux, mais il marche sur les eaux. Amen. Et quand il commence à marcher sur les eaux, savez-vous qu'est-ce qui se passe ? Les gens ne le reconnaissent plus. Parce que quand on vit au sens contraire de la parole de Dieu, on prend Jésus pour un fantôme. On a peur. C'est dur d'être chrétien. On a peur de vivre la vie de Dieu. C'est trop dur de faire ce que le pasteur nous demande. C'est trop dur, on voit Jésus comme un fantôme. Et l'Ami nous dit que Jésus, il a fallu qu'il les dépasse. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que mon frère, moi, je ne suis pas être dépassé par une voiture. Quand la voiture le dépasse, m'a la fille qui fait, qu'est-ce que tu as ? La vie de la vitesse qui l'a fait, il ne supporte pas d'être dépassé. Après, je voudrais te dire que Jésus veut te dépasser. Amen. Et quand il te dépasse, il te regarde en disant, tu as été trop vite. Et en plus, la naissance que tu vas, ça ne va pas. Parce que tu vas dans un sens contraire de ce que je te demande. Et l'Ami nous dit qu'à ce moment-là, les disciples ont compris. Ils ont compris, ils ont reconnu Jésus par rapport à ce qu'il était. Alors, tant que tu vivras dans un sens contraire, par rapport au pasteur, par rapport à l'Église, par rapport à ta vie, par rapport à certaines choses, laisse Jésus te dépasser. Amen. Parce que nous, on voudrait se dépasser nous-mêmes. Moi, je le dis parce que c'est mon cas et t'as fait comme ça. Quand j'ai commencé à être malade, je voulais me dépasser moi-même. Mais quand j'ai vu que le corps, parce qu'elle est combattre le corps, je ne le savais pas. Et tout le monde me disait, arrête, tu vas te fatiguer, arrête, tu vas te dépasser. Alors, je voulais me dépasser moi-même. Il y a un jour, il s'est dit, on m'a dit, arrête, arrête ça, laisse-moi te dépasser. Amen. Je suis au rythme que moi, je te demanderai de faire. Alléluia. Alors, je voulais te dire cette parole et je finirai par ça. Seigneur, j'ai compris. Pour que mes mains restent toujours levées, il faut que je sois dépassé par toi. Amen. Pour que le miracle se fait chez moi, Seigneur, j'ai compris. Il faut que je sois soutenu par toi. Amen. Seigneur, j'ai compris, tu sais, que je ne te laisserai jamais sur la tête. Je ne te laisserai jamais où je t'ai abandonné. Il a été prié pour toi. Et quand il est revenu, tu n'es plus là. Je ne sais pas. Réalisez un peu. Le Seigneur a pris du temps à veiller pour toi. Et quand il revient, où il est parti? Et combien de personnes qui sont parties et qui ont laissé Jésus? Mais c'est le Seigneur qui vient de moi toujours à toi. Amen. Je veux te dire, tu peux être le pire, le pire, le pire, le pire, les personnes. C'est peut-être insupportable. Quand les gens te voient, tu dis, je ne veux pas rester avec lui. Mais Jésus te dépasse et te dit, s'il te plaît, arrête de me voir pour un fantôme. Arrête de me voir comme si je n'existe pas dans ta vie. Arrête de voir que c'est pour les autres. Vous savez, il y a quelque temps ma fille, elle est passée par les eaux du baptême. J'étais réjoui dans mon cœur de ma petite de 15 ans passée par les eaux du baptême. Mais moi, je n'avais pas écouté le témoignage de ma petite. Nous, on peut être pasteurs, on prêche l'évangile. Et c'est à vous, qu'est-ce que ma petite disait dans son témoignage? Et je pleurais. Elle disait dans son témoignage, j'ai dit, j'étais angoissé 15 ans. Et je croyais que le Seigneur ne m'aimait pas. Si tu verrais comme toi, dis-donc, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, ma petite, 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle pleure et elle croit que le Seigneur ne l'aime pas et elle est angoissée. Et j'ai dit, moi et elle, on a tout fait pour nos vies. On ne les a jamais élevés dans le monde. Mais il est mis, il n'a pas de pitié. Il va toucher les foyers, les ministères, il va toucher les personnes. Mais je veux te dire, cette parole, alors il y avait mon copain qui était là. Mon copain qui est venu, mais il m'a dit, John, et moi je ne comprenais pas, j'ai dit pourquoi il ne l'a pas dit ma petite. Et il m'a dit, John, tu sais si ta petite l'aurait dit, je t'aurais trouvé peut-être les paroles, les réponses à ce que l'aurait voulu écouter. Mais ce n'aurait pas fait d'elle une chrétienne aujourd'hui. Il a fallu que Jésus la dépasse. Amen. Parce qu'elle me le dit dans sa vie. Amen. Et elle devient une véritable chrétienne. Amen. Alors je te dis, cette parole, c'est parfait, il n'y en a pas. Mais si tu laisses dépasser Jésus, il te rendra parfait. Amen. Amen. On prie le Seigneur, on remercie le Seigneur pour sa prie au Dieu. On l'a mis en ciel. Et on va remercier le Dieu, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour ce culte, Seigneur. Je te remercie parce que nous partons ici victorieux. Nous réalisons, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus trébucher par les chances. Mais nous ne voulons plus déparer des chances qui ne sont pas vraies. Mais nous voulons croire à ce que tu es. Nous voulons être dépassés par toi. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Alléluia, remercie le Seigneur, remercie Dieu. Alléluia, alléluia. La gloire est à toi, Seigneur Dieu. Merci, merci, merci pour ce que tu es, Seigneur. Amen, Dieu. Alléluia, alléluia. A toi la gloire, mon maître. Alléluia. Si tu sens le doucement de prier, Dieu, prie du Seigneur. Alléluia. A toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu te fais ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je n'ai rien à pouvoir t'offrir, mon Dieu. Je vais chanter pour toi, Seigneur. Rien qui puisse réjouir ton cœur, mon Dieu. Simplement mon cœur. Amen. Amen. Bouleversé, encore une fois. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Il n'y a rien que je puisse aimer autant. Rien qui puisse me passionner autant. Simplement ta présence, simplement ta présence, simplement ton regard. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi, toi qui pardonne une multitude de terreurs. Je m'incline devant toi, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. A toi la gloire, Seigneur. Je m'incline devant toi. Alléluia. Tu es Dieu, éternellement Dieu. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit grand-hier, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié par Dieu. En nom de Jésus, répare dans les cœurs, répare dans les mains, soyez, soyez. En Suisse, en Suisse, mon Dieu, je te prie, pour la gloire, Dieu. En Suisse, en Suisse, mon Dieu, je te prie, pour la gloire, mon Dieu, je te prie, pour la gloire, mon Dieu. Je veux glorifier ton nom, Jésus, mon Dieu, je te prie. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, M. Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vous ai glorifié, éternel. Merci, Dieu. Tout est à toi, Seigneur. Remercie le Seigneur. Amen. Que j'ai fait pour toi ? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole qu'a été annoncée, Territé, Seigneur, qui a fait grand bien de la maîtrise, Seigneur. A combien, Seigneur, le pote, c'est vrai, 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 c'est vrai. A combien avec ton aide, Seigneur, et ta force, je sois, Seigneur, c'est vrai. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir mes frères, Seigneur, bénir mon église, Seigneur. Ménit-on, bénir, tu n'as pas de ta parole, Seigneur, bénir ton église, Seigneur, grandement, Merci pour les gnamités que tu fais dans l'aISS, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Mets de notre plus fort, Seigneur, dans ma place de grandir son son, Seigneur, Seigneur. A ton revoir du point de l'avion, Seigneur. Merci pour tout. Prenons place. Alléluia. Jésus. Loire à Dieu. Merci pour ce moment hors du temps. Amen. En vérité, c'est vrai, la video est là, c'est pas pareil. Alléluia C'est vrai Sauvard On ne peut rien dire après ce que nous venons de vivre Dieu nous a parlé et puis on a reçu le message dans mon coeur il nous a éclairé et puis je voudrais profiter d'être sous l'onction de Dieu Amen et bien pour lire un texte avec vous avant de laisser la place à l'ancien il lira le texte de la Sainte Sainte tout à l'heure mais je voudrais juste lire un texte avec vous qui est très important et puis ce matin on va voir que Dieu est bien béni si vous voulez Amen ça se trouve dans le livre des actes au chapitre 6 voilà ce que dit la parole de Dieu au verset premier en ce temps là j'avais juste un petit peu ça va sonner sinon en ce temps là le nombre des disciples augmenta et tous mûluraient contre les hébreux parce que leur veuve a été négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables c'est pourquoi frère choisissez parmi vous des hommes de qui on rende un bon témoignage et qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse Amen et que nous chargerons de cet emploi et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole cette proposition plie à toute l'assemblée et ils ont élu des hommes la Bible dit qu'après avoir prié c'est ce qu'on a fait ils leur imposèrent les mains et ils les consacrèrent diacres de l'église Amen Je devais vous dire ce matin que nous serviteurs de Dieu j'ai concerté l'ancien moi en tant que pasteur responsable de l'église on a vu les besoins aussi j'ai parlé un petit peu avec les futurs étudiants aussi et puis on a vu bien aujourd'hui de placer un homme un homme qui est comme la Bible dit un homme qui est plein d'esprit à mes yeux en tout cas et je pense que son témoignage n'est plus à faire au milieu de nous en vérité il est plein d'esprit et puis il s'est mené son foyer sa compagne est là avec lui ses enfants grandissent dans l'église il y a des années qu'il avait nous et puis on a éprouvé on a éprouvé au travers de toutes les épreuves que le frère a passé je parle de l'OIC ce matin et puis on a choisi de le placer diâtre de l'église écoutez je ne veux pas que ce soit mal compris et je ne suis pas là pour faire des détours je ne parle pas d'un appel au ministère c'est clair il faut que ce soit clair mais la Bible dit choisissez des hommes c'est les hommes qui choisissent des hommes pour le diaconat alors on a posé nos regards de pasteur on a éprouvé et puis on a vu bande de le placer diacre alors sous l'onction de Dieu qui règne ce matin au milieu de nous on va en profiter et bien pour prier pour lui je vais appeler Loïc qui vient ici devant sa femme elle va se joindre à nous pour la prière aussi mais on priera pour lui ben alléluia et puis je vais demander aux serviteurs de Dieu qu'on puisse faire ce que la Bible a dit on va lui imposer les mains à notre frère Loïc et on va le consacrer diacre de l'église et puis que toute l'église puisse prier le Seigneur alléluia il rentre dans un travail un petit peu plus grand si vous voulez parce que c'est Dieu qui les place aussi les hommes voient mais c'est l'approbation de Dieu qui compte à vous alors on va prier le Seigneur tous ensemble alléluia prions le Seigneur Seigneur à toi la gloire Seigneur mon Dieu merci merci de pouvoir accomplir ta parole ce matin Seigneur nous sommes dans ta présence et nous avons vu et toi tu as approuvé Seigneur je te présente notre père Loïc Seigneur Jésus Seigneur à combien nous voulons le consacrer au diaconas maintenant devant ta gloire Seigneur et par ton approbation tu bénis son foyer Seigneur mon Dieu continue à les utiliser c'est toi qui les a placés Seigneur et je le crois de tout mon coeur à toi soit la gloire Seigneur Jésus et à toi seul et merci merci parce que ton œuvre prospère et grandit merci de pouvoir accomplir ta parole dans leur vie Seigneur utilise-les maintenant comme bon te semble Seigneur qu'ils puissent être au travail plus que jamais et à toi soit la gloire mon sauveur Dieu Amen Alléluia Gloire au Seigneur Amen que Dieu soit béni Alléluia que Dieu soit béni Quelle bonne nouvelle alors désormais il sera plus Loïc il sera le diacre de l'église Alléluia alors si vous avez un problème allez voir Gloire au Seigneur que Dieu soit béni Encore une annonce importante vous saviez que jusqu'à présent le trésorier de l'église est l'Alfonso c'était lui et puis lui il part il trace sa route dans 5 mois il monte aux études donc pourquoi tout pour un c'est compliqué quand on est plusieurs frères ici dans l'église engagés ayant des bons témoignages et qui veulent travailler pour Dieu il y a quelque temps que ça se fait mais ce matin je veux l'officialiser donc et l'Alfonso il va sortir de sa responsabilité de trésorier pour s'épanouir pleinement dans ses études qu'il a entrepris et puis on l'appelle que Dieu a fait dans son coeur vous savez que dans 5 mois même pas il part donc il sort de cette fonction et puis on a vu bien avec l'église et puis en tant que pasteur de l'église j'approuve que notre frère El Juan puisse prendre la relève c'est un frère aussi qui n'a plus besoin de faire son témoignage ici je pense qu'il l'a fait déjà c'est un foyer et bien qui appartient pleinement au Seigneur aujourd'hui alléluia ils se sont épanouis en Dieu et puis aujourd'hui et bien c'est notre frère El Juan qui prend la relève amen alors pour que on va le faire rapidement je le ferai je ne vais pas embêter les frères et je ne veux pas prendre de temps derrière la bénédiction qu'on a eu surtout pas mais je me devais de le faire aujourd'hui l'Alphonse s'il te plaît met toi de vous je pense que vous le connaissez j'ai pas besoin de vous le présenter il sort de sa responsabilité c'est plus lui le trésorier de l'église il laisse la caisse de l'église à notre frère El Juan Ponte un pièce s'il te plaît à notre frère El Juan qui est là c'est lui maintenant le trésorier de l'église quand vous avez vos loyers à payer quand il s'agit que vous pouvez vous pouvez pas il faut voir avec le frère on a 1000% de confiance avec lui et sa maison et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est le nouveau trésorier de l'église juste vous dire la somme globale 4 417 voilà aujourd'hui dans la caisse de l'église avec tous les loyers payés l'assurance payée l'électricité payée on ne doit rien à personne avec la grâce de Dieu il y a 4 417 euros dans la caisse et l'église gloire au seigneur donc tu démarres à 4 417 merci seigneur on te demandera des comptes de temps en temps pas pour t'éprouver mais pour qu'on puisse continuer à s'épanouir je sais que tu vas remplir ta tâche comme il le faut alléluia alors on va prier le seigneur on prie le seigneur tous ensemble amen seigneur nous te louons et nous t'adorons nous voulons te présenter le roi nous voulons te présenter tu vois cette tâche tu vois combien il a répondu présent seigneur mon Dieu à cette fonction seigneur tu le béniras tu le moindras de ton esprit fais le prosperer seigneur mon Dieu qu'il puisse s'occuper de tes affaires maintenant parce que ce sont les tiens c'est ton oeuvre seigneur merci de cette charge qu'il a bien voulu accepter seigneur mon Dieu merci d'encourager le roi à nous s'employer béni et garde ses enfants et à toi à toi seul soit toute la gloire mon sauveur amen gloire au seigneur alléluia gloire au seigneur alors que des bonnes nouvelles vraiment que des bonnes nouvelles que des bonnes choses qui se passent alors maintenant je vais laisser la place à notre ancien il va venir lire le passage de la Seine Seine je prends le soin de faire Loïc t'es commis d'office gloire au seigneur et toi tu choisis le deuxième tu fais comme tu veux gloire au seigneur que Dieu soit béni amen et t'es contento c'était ça la surprise je pense que ça fait longtemps déjà qu'il est à sa place notre frère en vérité il a plus rien à prouver à personne aujourd'hui il va s'épanouir dans le travail que Dieu lui a donné alléluia je laisse la place à notre ancien gloire à Dieu gloire à Dieu gloire au seigneur amen bendite aussi au nom des seigneurs bénisse au nom de l'éternel à toi la gloire c'est que du bonheur et de la joie alléluia et dire simplement une seule chose alléluia que les diacres et les diaconnaisses avaient un très grand travail à faire alléluia alors je leur souhaite que du bonheur au couple alléluia oui qui a la croquine alléluia qui puisse être le milieu d'une grande réception alléluia parce que quand nous parlons de diacres alléluia nous parlons aussi de diaconesse alléluia qui est sa femme alléluia donc qu'ils puissent s'aider se pousser l'un et l'autre alléluia et surtout surtout quand il y a un qui est faible alléluia que l'autre puisse le relever et vice-versa que le nom de Dieu soit béni et glorifié amen alléluia voilà nous allons lire le passage de la cède de Cède il se trouve dans la première épître des Corinthiens chapitre 11 alléluia pour celui qui a une Bible alléluia et verset 23 alléluia ce message va faire un grand bien l'or Seigneur vous savez que que Dieu que Dieu a témoigné de son fils quand il a reçu le Saint Esprit alléluia amen Jésus a témoigné de Jean le Baptiste alléluia mais plus encore il va dire comme cela Jean était le plus grand des prophètes et si bas sur cette terre mais regardez qu'est-ce qu'il va dire de nous de celui qui a donné son cœur son Seigneur de celui qui a accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et maître celui qui veut grandir celui qui veut s'épanouir alléluia il va dire comme cela vous en haut dans le ciel alléluia vous allez être plus grand que Jean le Baptiste que le nom de Dieu soit béni et glorifié amen mort au Seigneur alors c'est des grandes bénédictions c'est c'est une confiance totale envers l'éternel dans laquelle il faut que nous l'ayons quand ? dimanche là ? mardi ? vendredi ? non alléluia une confiance totale alléluia jusqu'à la fin de notre vie et je comprends mieux quand il est parlé du doute alléluia quand Paul va dire comme cela jusqu'à 30 20 je suis porté cette enveloppe charnelle vouloir au Seigneur que Dieu reprenne la doute que Dieu rechasse le doute alléluia parce que le doute alléluia voudrait prendre toute la place de la foi gloire au Seigneur car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et dit ceci est mon corps qui est rompu il dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la coupe il dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne Amen Gloire au Seigneur moi je voudrais appeler notre frère Miguel qui puisse venir avec notre frère Louis le diacre de l'église Gloire à Dieu un priera pour le pain l'autre priera pour le pain Amen Gloire à Dieu Seigneur nous te bénissons nous te rendons grâce Amen Seigneur les mots sont faibles mais tous les ont merci merci pour ta bénédiction ce matin merci pour ta présence merci pour ta parole à combien on essaie bien nous conseiller nous fortifier nous diriger ce matin Seigneur mon Dieu merci merci pour cette immense bénédiction ce matin je veux m'accrocher de cette table et te présenter bien ce pain qui symbolise ton corps ton corps maltraité Seigneur ton corps meurtri merci merci pour ton sacrifice sauveur que l'honneur et la gloire te reviennent à toi mon Dieu Amen Seigneur à combien je veux te louer moi aussi c'est la beauté te rendre grâce et te dire merci tout d'abord pour ton conseil pour ta parole à combien il m'a fait grand bien dans la vie dans mon cœur Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Dieu je te remercie pour la patience que tu aies envers moi de repousser à chaque fois ces fonctions Seigneur mon Dieu mais c'est toi qui choisis mon sauveur Dieu je soublier de me compliger et de me plier à ça Seigneur mon Dieu et je te remercie Seigneur mon Dieu que toute la gloire te revienne périsonnelle pour tous tes bienfaits pour ton arbre de l'arrière que tu puisses à ta grandir construire davantage mon sauveur Dieu Seigneur quelle grâce tu me fais aussi de pouvoir présenter cette scène Seigneur Jésus à combien je m'approchais de cette table avec un cœur humilié respectueux sincère Seigneur devant toi Seigneur Jésus et te présenter Seigneur mon Dieu ce bien qui représente ton sang qui a été déversé à la peau merci pour ton sacrifice parfait mon sauveur Jésus merci pour cette obéissance parfaite que tu as eu au moins de cette fois car sans cela nous serions tous pérus mais tu nous as racheté à ce grand prix et je t'en remercie mon sauveur Jésus alors je veux m'efforcer chaque jour à travailler à acheter le temps même si parfois ce n'est pas facile mon sauveur Jésus que je te rends grâce et tu te dis merci pour toi Amen ceux et celles qui participent à la Seine Seine se mettent debout s'il vous plaît on continue à prier au Seigneur Amen les fers vont passer distribuer ces emblèmes celui ou celle qui n'a pas prié qu'il puisse ou qu'elle puisse le faire dans la liberté ce matin celui ou celle qui n'a pas prié s'il vous plaît toi la gloire Seigneur au nom de ton nom Jésus nous disons merci Alléluia merci encore Jésus à toi la gloire mon sauveur merci 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 Jésus merci Seigneur pour ce que tu veux à toi la gloire merci Seigneur avec nous tu vas faire tout ça merci Dieu je bénis ton nom Jésus te dit merci encore merci encore merci encore pour ton oeuvre merci pour ton église Jésus merci Dieu merci pour ce que tu mets en place mon Christ tu es celui qui connait tout mon sauveur il n'y a pas de la comienne tu connais mon coeur et tu vois la puissance de mon coeur mon sauveur voyons Jésus que ton oeuvre prospère mon Christ voyons Jésus à combien mon sauveur tu prends soin d'elle merci pour tout ce que tu fais mon Jésus merci parce que tu continues à bénir mon sauveur encore merci pour le fruit de ta parole ce matin merci pour ces nouveaux engagements si je pourrais dire mon Christ je n'y a pas de merci parce que ce matin Jésus ensemble nous rechassons tout doute mon sauveur merci de de rester devant nous mon Jésus que nous puissions marcher comme tu le veux de nous rapprocher davantage devant ta grâce merci pour tes bienfaits et à toi la gloire ce matin sauveur Amen Amen merci Seigneur encore pour ce matin pour ta parole pour tout soutenir dans ma joie Amen Alléluia je me remercie encore Jésus pour ce que tu vas faire je te présente mon premier le grand Seigneur je te présente toi-même je te présente cette oeuvre ici Seigneur Jésus je te présente Seigneur je te présente aussi Israël je te présente de le bénir je te demande aussi de prier aussi Seigneur de bénir aussi sur ce camp aussi interseigneur parce qu'on a on ne veut pas partager on a l'amour pour nos frères et nos soeurs et je sais qu'il y a des difficultés dans les deux camps Seigneur et Seigneur nous savons que c'est préparé d'avance Seigneur mais on a que ça à faire de prier parce que tu as retrouvé pas les personnes qui souffrent les familles qui souffrent les gens qui sont dans la souffrance Seigneur je te demande d'apaiser l'enquête tu es le prince de paix Seigneur il y a que toi qui es capable il y a que toi qui es capable de pouvoir parler à un coeur il y a que toi qui es capable de dire un jour à une femme de plan Seigneur il y a que toi qui a les mots de la vie en me soutien je t'en suis je t'en suis je t'en suis pour la peine dans mon coeur je t'en suis Seigneur Amen de l'aigu c'est Sous-titrage MFP. ... 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